Oui, bonjour les amis, voilà, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, je vous salue tous. Je vais vous montrer maintenant une nouvelle technique, on va faire ça très très lentement. Ça peut se faire au départ déjà sur la caisse claire, c'est là qu'on va l'apprendre. Puis après, si vous voulez, on peut faire ça aussi sur des tomes. On peut accompagner ça aussi avec la grosse caisse et le charleston. Mais pour l'instant, on va faire la base du moulin. Alors un moulin, si vous voulez, vous avez certainement vu des moulins dans des cours d'eau, mais ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et c'est fait pour ça. Alors dans les moulins, il y a des coups qui sont accentués, puis des coups plus doucement. Alors, on part à gauche avec deux coups doucement. Après, un coup fort à droite, un coup à gauche, puis de nouveau des coups doucement. Alors on va doucement. Sous-titrage ST' 501 Essayez déjà d'aller jusqu'là. Vous verrez, c'est bien parce que ça vous donne un petit peu un rythme, un contre-rythme, un rythme, un contre-rythme. On essaie de faire la même chose, pas plus vite, en accompagnant un petit peu une croche, sur des mesures de 4 quarts. 1, 2, 3, 4, on essaie. On voit rien, vous pouvez essayer de faire ça aussi sur les deux premiers tomes, donc sur le petit tomes, le moyen tomes, vous essayez, ça va aussi. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est difficile après. Alors je vous souhaite bonne chance. Allez-y les amis. Je compte sur vous. J'espère que j'aurai des retours. Vous montrerez, vous arrivez à faire. Et puis juste là, une très bonne journée. Merci. Au revoir. J'espère. J'espère.